L'analyse fonctionnelle L'analyse fonctionnelle est une méthode pour mieux prendre en compte les espaces agricoles, forestiers, naturels dans l'aménagement des territoires. Elle a été mise au point par l'IAUIL de France et la DRIAF en concertation avec de nombreux acteurs de l'agriculture, de la forêt et des milieux naturels. Cette méthode a été conçue comme un outil d'aide à la décision au service des collectivités pour mieux intégrer les espaces ouverts dans les démarches de planification et d'aménagement. L'objectif est de concilier développement urbain et préservation des espaces ouverts afin de construire un projet de territoire partagé, équilibré et durable. Relever ce défi est devenu une des priorités des politiques publiques confortées par les outils législatifs récents. L'Ile-de-France a été précurseur dans la prise en compte des espaces ouverts. Le schéma directeur Ile-de-France 2030 porte une approche novatrice intégrant à son projet spatial d'aménagement un système régional des espaces ouverts. Ils y sont considérés comme des espaces de projets au même titre que les espaces urbanisés. L'analyse fonctionnelle est un outil privilégié de la mise en œuvre du SDRIF au niveau des SCOT, des PLU, de tout projet de territoire. Elle s'articule autour de trois axes. Améliorer la connaissance des espaces ouverts et en particulier de leur fonctionnement. Renforcer la sensibilisation des acteurs et des décideurs au rôle de ces espaces. Poser les bases de la concertation pour construire un projet partagé. Elle repose sur quatre concepts. Le premier, une analyse de l'ensemble des espaces ouverts, agricoles, forestiers, naturels, espaces ouverts urbains. Le deuxième, l'armature des espaces. On s'intéresse aux espaces agricoles, aux massifs forestiers, aux espaces naturels. On identifie également les liaisons, circulation agricole, trames vertes et bleues, qui permettent à ces espaces de fonctionner. L'objectif étant de se focaliser sur l'articulation entre ces espaces, ces liaisons et l'urbanisation. Le troisième, les fonctions assurées par les espaces ouverts, économiques, sociales, environnementales. Le quatrième, les pressions subies par les espaces ouverts, consommation d'espace, fragmentation, altération. Chaque territoire doit s'approprier la méthode et l'adapter. Elle se décline en trois étapes. Un cadrage général pour cerner le territoire, les espaces ouverts et les enjeux. Des analyses thématiques agricoles, forestières, naturelles et sur les espaces ouverts urbains, en regardant les fonctions économiques, sociales, environnementales portées par ces espaces. Une synthèse du fonctionnement global des espaces ouverts sur le territoire, afin de guider les actions à mettre en place. Comment se déroulent ces trois grandes étapes ? Tout d'abord, le cadrage. Il permet d'appréhender le territoire d'études, à une échelle plus large, de mettre en évidence la trame des espaces ouverts et leurs interactions avec les espaces urbanisés. La deuxième étape, la plus importante, se compose de quatre analyses, sur les espaces agricoles, forestiers, naturels, à laquelle il est intéressant d'ajouter une analyse des espaces ouverts urbains. Regardons en détail la démarche pour les espaces agricoles. Les espaces agricoles se caractérisent avant tout par leur fonctionnement économique. L'analyse s'appuie sur l'étude du parcellaire, qui permet de juger de la compacité et de la proximité des parcelles, qui sont des atouts, alors que leur morcellement et leur dispersion induisent un surcoût d'exploitation. Ce travail est complété par une étude des circulations agricoles et des équipements structurants. L'objectif est de rendre compte de l'accessibilité aux parcelles et aux principaux équipements agricoles depuis le siège de l'exploitation, pour ensuite répertorier les éventuels points de blocage. Un volet social vient poursuivre l'étude, en repérant par exemple les qualités des paysages agraires, les lieux de vente à la ferme, les coupures vertes qu'apportent les espaces agricoles. Cette étude est complétée par l'analyse des fonctions environnementales de l'agriculture, par exemple les dispositifs de préservation de la biodiversité ou de gestion naturelle des crus. La méthode propose ensuite de se pencher sur les facteurs qui fragilisent l'activité agricole, en particulier les projets d'urbanisation ou d'infrastructure. A contrario, sont également identifiés les outils de protection, direct ou indirect, qui visent à protéger, valoriser et promouvoir l'activité agricole. Ces différentes phases conduisent à l'élaboration d'une synthèse agricole selon un code tricolore. En vert, les espaces agricoles fonctionnels, les exploitations sont bien structurées et les filières robustes. En orange, les espaces agricoles relativement fonctionnels, mais moins bien structurés, qui peuvent être fragilisés par des projets d'urbanisation. En rouge, les espaces agricoles peu fonctionnels, ce sont des secteurs particulièrement fragiles et sensibles à la pression foncière. Il est essentiel de souligner que ces espaces rouges doivent être perçus comme une alerte, voire une priorité d'action. Ne rien faire revient à les condamner. S'ils sont jugés stratégiques, l'action publique devra y être renforcée. La carte de synthèse indique aussi les menaces consommation, fragmentation, altération et la déstructuration qui en résulte. Des pistes d'action pour préserver le fonctionnement du territoire sont proposées dès cette étape. Instaurer des fronts urbains, rétablir des circulations agricoles, permettent un meilleur accès à un silo par exemple. Après cette analyse des espaces agricoles, les autres analyses thématiques sont conduites de la même manière pour les espaces forestiers et les espaces naturels. Il est également intéressant d'élargir l'analyse aux espaces ouverts urbains. En dernier lieu, ces analyses thématiques sont croisées pour produire une synthèse générale sur les espaces ouverts. La codification tricolore offre alors une lecture synthétique des résultats. Les ensembles verts témoignent d'un bon fonctionnement qu'il conviendra de pérenniser. Les ensembles oranges identifient un fonctionnement à consolider, voire à améliorer. Les ensembles rouges alertent sur le devenir de ces espaces. Sur ces secteurs, il faut se prononcer et mettre en place des actions pour préserver, restaurer le fonctionnement des espaces ouverts si l'on souhaite les maintenir. La synthèse générale permet également d'identifier les principales liaisons à maintenir, à restaurer, à créer. Elle identifie aussi les principales menaces que sont la consommation, la fragmentation, l'altération et la déstructuration qui en résultent, bien plus étendues que la simple emprise des différentes pressions. À l'issue de ce travail de synthèse, des actions sont proposées pour éviter, atténuer, voire compenser le risque de déstructuration et pour valoriser les espaces ouverts. L'analyse fonctionnelle permet donc de guider la réflexion sur les espaces ouverts de l'ensemble du territoire. Au décideur de se saisir de cet outil pour mieux comprendre l'apport des espaces ouverts et mieux prendre en compte les interactions entre espaces ouverts et projets urbains. L'analyse fonctionnelle permet de faire des choix d'aménagement en connaissance de cause, d'engager en amont une concertation entre les acteurs agricoles, forestiers, des milieux naturels avec les pilotes des projets urbains. Vous êtes élu, technicien d'une commune ou d'une intercommunalité ? Vous voulez réaliser un SCOT, un PLU, un PPE ANP, un PNR ou tout autre projet d'aménagement ? L'analyse fonctionnelle est à votre service. Pour vous accompagner, l'ADRIAF, l'IAU Île-de-France, la région peuvent vous apporter des précisions et vous aider à affiner votre projet. La région subventionne ses analyses. Des bureaux d'études, seuls ou le plus souvent en équipe, réalisent des analyses fonctionnelles. Plusieurs analyses ont ainsi déjà été réalisées en Ile-de-France. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...